Vous regardez RTL Noussret Gux vient d'ouvrir en janvier un restaurant à New York Mais pour quelle raison parle-t-on aussi ? Quelle autre raison parle-t-on aussi de ce restaurateur ? Est-ce que c'est pas le Turc qui a fait la côte de bœuf à Doré ? À Franck Ribéry ? Excellente réponse d'Arthus ! Et oui, si vraiment on me demande le choix, un lingot d'or recouvert d'une côte de bœuf ! Mais ça doit être dégueulasse en plus ! Parce qu'on a tous goûté des desserts avec une petite feuille d'or dessus, c'est pas la fin ! Ça n'a aucun intérêt ! Ça n'a pas d'intérêt ? Non, donc là elle est vraiment recouverte ! Ça fait pas un peu parvenu quand même ? Pas du tout ! D'ailleurs la connerie c'est pas d'avoir à manger, il fait ce qu'il veut avec son argent ! C'est pas d'avoir à manger un steak avec un truc doré ! La connerie c'est d'avoir fait la photo et de l'avoir montré ! Tu vas pas lui demander d'avoir en plus un peu de retenue et d'éducation ! Est-ce que vous avez vu le tweet de sa femme ? Non ! Ah qui dit on achetait de l'or et c'était très bon ! Vous n'avez pas lu ça ? Ah non mais ce sont des gens distingués ! Attention ! Non mais de toute façon le problème c'est qu'ils n'ont pas de community manager ! Quand on voit Benzema qui tire à la Kalachnikov dans sa maison ! Enfin t'as envie de dire les gars ! Ah oui c'est vrai ! Il tire à la Kalachnikov dans sa maison ! Il a fait une vidéo où il tire à la Kalachnikov ! Ils sont foufous ! C'est quand même l'arme qui a fait le plus de morts en France ! T'as envie de dire les gars ! Réfléchissez deux secondes ! Ce sont des cons qui ont du bol qui se sont gardés par des cons qui en ont pas ! Et puis voilà ! Bonne définition ! Alors Franck Ribéry pour répondre évidemment aux insultes qu'il a pu recevoir sur les réseaux sociaux à cause quand même de cette bêtise de s'être fait filmé ou photographié ! Il pouvait la bouffer tranquille sa côte de boeuf à la feuille d'or ! Mais non il a voulu montrer ça à tout le monde c'est idiot ! Alors évidemment après il a répondu ! Alors là c'est du Ribéry dans le texte ! Alors commençons par les envieux, les rageux ! Né sûrement d'une capote trouée ! Niquez vos mères et vos grand-mères ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Né d'une capote trouée ! Allez niquez vos mères et vos grand-mères ! Et tout l'arbre généalogique ! Mais c'est hallucinant ! Je crois que c'est lui qui avait fait un tweet où il disait Moi ce que j'aime, ce que j'aime en premier c'est la poésie ! En numéro 1, la poésie ! Il avait écrit ça ! Il n'a pas la position, la poésie ! Ce que j'aime le plus en haut du podium c'est la poésie ! Vraiment ! Number 1, la poésie ! En 2, c'est bouffer le cul d'une vieille pute ! Arrête ! Je me souviens quand j'étais allé à la Coupe du Monde en 2000 ! C'est vrai ! La fameuse Coupe du Monde ! Mais c'est vrai que c'est les années Ribéry c'est vous ! C'est les années Ribéry c'est moi ! Et donc je les avais engueulés comme du poisson pourri ! On était à Bloemfontein dans le fin fond du Veld ! Et en allant prendre le petit déjeuner j'étais juste derrière lui ! Et il téléphonait à sa mère et il disait Qu'est-ce qu'elle nous a passé à mère Bachelot ? Mais c'est mieux à l'écrit quand même parce qu'à l'oral c'est vraiment inaudible ! Ah donc vous l'avez vu ! On se souvient tous quand il arrive à téléfoot en claquette ! Pour s'excuser après la grève ! Il était en claquette là aussi ! Après la grève du bus ! Ah vous avez vécu une belle année de Coupe du Monde vous ! Ah oui ça je regrette pas ! Ils sont milliardaires ! Ils sont milliardaires ! Au bal des cons ça tournait dur !